On est ensemble. 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 Bonjour Damien, merci d'être là avec nous aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Je sais que tu es un personnage hyper intéressant, tu as un parcours vraiment intéressant, tu es un genre d'aventurier. Et moi, j'aime à fond les aventuriers. Je vais me discipliner pour qu'on reste à l'intérieur du timing. Mais parle-nous un peu, avant d'aller dans le sujet, parle-nous un peu de ton parcours. C'est qui Damien Boyer ? Alors, comme Éric l'a dit tout à l'heure, j'ai fait deux, trois métiers qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. Mais je n'ai pas été pasteur encore. Ça, c'est une expérience peut-être à vivre. Qui c'est ? Moi, c'est vrai qu'à la base, j'étais charpentier. J'avais une entreprise. J'ai commencé ma première entreprise chez vous, les amis, au Canada. On appelle ça les framers, c'est ça ? Ah oui. Voilà, exactement. Les framers. Les framers. Et du coup, j'ai pu travailler dans ce métier et puis avoir une entreprise en France. J'ai décidé d'arrêter pour faire une autre expérience. Ça marchait très, très bien mon entreprise. Du coup, je m'ennuyais un peu. Alors, j'ai décidé de faire un tour du monde et j'ai voulu vivre quelque chose d'original. Donc, je suis allé rencontrer pas mal de tribus et j'en ai fait des émissions. C'est devenu mon nouveau métier, réalisateur, puis producteur. Et voilà, aujourd'hui, à produire des films. J'aime beaucoup tout ce qui est des sujets de société, des sujets compliqués. En ce moment, t'es en plein dans ton couloir parce que c'est vraiment compliqué. Oui, le dernier film qu'on a fait, c'était justement sur le sujet d'une maman qui a perdu son enfant et comment elle s'est reconstruite, donc les années que ça a pris, les étapes qu'elle a traversées, tout ça. Et puis, on a tellement été touchés, toute la production, par ce film qu'on a décidé de s'engager sur ce sujet du deuil. Et on a monté une association qui s'appelle Mieux traverser le deuil et qui est devenue une plateforme assez importante pour accompagner les endeuillés. Donc oui, en ce moment, malheureusement, ça... Ce film que tu as fait, en fait, c'est un film sur comment traverser le deuil ou comment vivre le deuil ? Oui, en fait, ça racontait l'histoire d'amande d'une petite maman qui a perdu son enfant à l'âge d'un an. Et c'était très dur pour elle parce qu'elle me racontait qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. À droite, il y avait des gitans catholiques, très extravertis, ça a bougé. Ils avaient un enfant qui était en train de décéder aussi. Il y avait cette communauté à gauche des musulmans. Et elle s'est dit, mais moi, c'est quoi ma foi, ma religion, c'est quoi ma communauté ? Et donc, elle est partie de l'hôpital et pas de nouvelles. Personne ne lui a rien conseillé avec son compagnon. Et elle s'est retrouvée seule. Et en fait, le choix qu'elle avait, c'est soit se tirer une balle parce que quand on perd un enfant, c'est absolument terrible, soit elle se dit, le seul truc qu'il me reste à faire, c'est de marcher peut-être. Et elle a décidé de faire une marche, de monter sur une montagne la plus jolie autour de chez elle. Et elle a demandé à ses amis d'organiser des rencontres avec des gens qui ont vécu la même expérience de deuil pour peut-être, si ça existe, s'il y a des clés, s'il y a des grands principes pour s'en sortir, elle voulait les trouver. Elle s'est dit, si je les trouve, il y a une urgence, c'est d'en faire, de l'annoncer à tout le monde. Et donc, elle a dit, je vais faire un film pour ça. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et tu as créé une plateforme qui s'appelle « Mieux traverser le deuil » parce qu'en fait, le deuil, c'est tellement complexe. Et là, hier en France, 500 morts. Il y a beaucoup de gens qui meurent en ce moment. Les gens sont... On est conscients plus que jamais de cette réalité. Et j'ai vu sur ta plateforme que tu as quatre phases. Tu as appelé ça les quatre phases du deuil. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, alors, c'est bien parce que ça nous rassure. En fait, c'est tellement... Juste avant de parler des phases, c'est tellement extrême les émotions qui nous traversent quand on est endeuillé qu'on a l'impression qu'on est un ovni où on devient complètement fou, quoi, barré. Et donc, ça, ça nous rassure de voir que d'autres vivent ces phases. Donc, effectivement, il y a la première phase qui est souvent le choc, la sidération. Et en fait, c'est le moment où on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et c'est le moment où on a besoin de vivre des rituels pour comprendre, donc de voir, de toucher le corps, de voir. D'ailleurs, souvent, on se pose la question est-ce qu'il faut amener les enfants, pas les enfants? En fait, oui, c'est très important parce que dans cette phase de choc, on a besoin de comprendre que ce qu'on vit, la perte du proche, c'est une réalité. Puis, ça nous amène à une deuxième phase qu'on appelle la fuite, la recherche. Et en fait, c'est une phase assez difficile, une phase assez douloureuse parce qu'on est sur l'hyperactivité des obsèques. Mais on sait qu'on est en train de survivre. Et on a besoin de voir les photos, de toucher les habits, de voir sur son smartphone les images, d'écouter la voix. On arrive encore... C'est très, très compliqué encore. On est en train de rechercher si c'est encore une réalité. Et puis, il y a cette troisième phase qui est la déstructuration. C'est vraiment là où la douleur est la plus intense, où on se rend compte vraiment que la personne qu'on aime, on ne pourra plus la voir, on ne pourra plus la toucher. Et là, il y a des émotions absolument énormes, terribles, qui nous traversent. Mais ça nous amène avec des mois ou des années suivant à cette quatrième phase qui nous rassure parce que c'est une phase de restructuration. Et on reprend conscience pour la première fois qu'il y a une suite. Doucement, c'est lent, mais il y a une suite. Et on reprend vie. On reprend, on va dire, ce lien avec celui qu'on a perdu. Le défunt, on arrive à prononcer son nom, on s'effondrait. Et puis, on retisse des relations plus saines. Voilà. Donc, en gros, ces quatre phrases, elles peuvent se mélanger. Ce n'est pas forcément ce que vit tout le monde. Il y a des gens en ce moment qui le vivent. Là, ils vivent ce que tu viens de décrire. Ils le vivent vraiment maintenant. Comment on peut surmonter le deuil? Quelles sont les choses que tu conseilles, toi, pour côtoyer toutes ces personnes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, un deuil, souvent, on dit, on fait un deuil, ça ne se fait pas un deuil. Un deuil, ça se traverse toute la vie. Un deuil, c'est un petit peu comme... J'ai un ami qui est psychiatre qui utilise cette image qui est très jolie. Il dit, le deuil, en fait, c'est comme une... C'est comme si vous aviez une brûlure. C'est la perte d'un proche. C'est très abîme, la douleur. Et en fait, ce qui est notre ennemi, c'est la perte du proche, celui qu'on aime. Ça, c'est notre ennemi. Mais le deuil, c'est notre ami. C'est ce processus naturel qui va nous aider à guérir. Et c'est ce processus qui va nous aider à faire que cette plaie, elle va doucement guérir. Elle fera de moins en moins mal. Elle laissera certes une cicatrice, c'est sûr. Mais le manque de celui qu'on a aimé restera toujours. Et c'est bon. Et on ne veut pas qu'il parte parce que c'est notre lien. C'est le seul lien, regarde. C'est ce lien d'amour. Mais il y a de plus en plus de douceur qui vient avec les années. Donc, oui, ça avance. Au début, la première année, la deuxième année, quand on perd un proche suivant nos relations, on croit que c'est impossible. On croit qu'on est foutu. On croit qu'à vie, on va souffrir. Et en fait, si on écoute les témoignages de chacun, eh bien, on sent qu'il y a un espoir vraiment. Il y a de meilleurs jours. Bon, en ce moment, une des réalités que plusieurs internautes vivent et vont vivre, c'est des gens autour de nous qui décèdent, tout ça. Comment on peut soutenir quelqu'un qui est en deuil? Parce que souvent, on a tous vécu là, on est face à quelqu'un qui est en deuil. On ne veut pas dire un cliché, on ne veut pas dire n'importe quoi. À des fois, est-ce que je me tais? Est-ce que je parle? Comment on soutient les gens autour de nous, nos amis et membres de nos assemblées qui sont dans le deuil? Je crois qu'on a tous envie de bien faire, c'est clair. Et on a tous peur de faire des bêtises, de dire des choses qui sont insensées ou à côté de la plaque. Je crois que d'être, de montrer nos fragilités avec des personnes en deuil, je pense que c'est le plus simple de poser la question et de dire, écoute Luc, je sais que tu as perdu ta maman et je ne sais pas comment t'en parler, j'ai peur de faire une bêtise, mais juste te dire que je suis là, j'aimerais pouvoir t'aider s'il y a une façon ou une autre ou dis-moi si tu préfères que je me taise aussi. En fait, de poser la question à la personne concernée, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de trouver des solutions parce que souvent, on est à côté de la plaque. Je pense que moins parler, c'est mieux que trop parler, je crois. Oui, et une chose qui peut vraiment aider Luc, c'est de simplement poser des questions très concrètes. Luc, comment tu vas ? Est-ce que tu arrives à dormir en ce moment physiquement ? Comment tu te sens moralement ? Est-ce que dans ta spiritualité, est-ce que ça a des conséquences ? Voilà, de poser des questions concrètes. Est-ce que tu manges bien ? Je peux faire une cuisinée pour toi ? Des choses très simples aussi. En conclusion, Fabien, dans cet univers de mortalité dans lequel nous sommes en ce moment, plus que jamais, est-ce que tu as un message d'espoir pour nous, les enfants de Dieu ? Ça change tout quand on est un enfant de Dieu. Est-ce que tu as un message d'espoir à communiquer à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, qui peut-être sont angoissées par ça ou sont troublées ou affectées directement ? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager ? Alors, je n'ai pas une bonne nouvelle à te donner parce que d'être chrétien ou pas, malheureusement, on se rend compte dans la réalité, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endoyés, ça n'a pas un énorme, énorme impact dans le vécu du deuil. Mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire que la souffrance traversée, c'est exactement la même. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est perdre le lien, c'est perdre l'amour. Donc en fait, la souffrance, on ne peut pas, en tant que chrétien, moins souffrir sur la perte. Par contre, ce qui fait toute la différence, c'est cette confiance de l'incompréhensible, c'est-à-dire pourquoi ça arrive, pourquoi ? C'est tellement dur. Et cette confiance qui nous dit, il y a quelque chose de mieux, il y a ce Dieu qui a un plan pour nous qu'on ne comprend pas, mais ça développe un peu le lâcher-prise. Et je crois que ça peut vraiment nous aider à nous rapprocher de Dieu et de se dire, qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui compte ? C'est les relations. Et ça nous engage à devenir, la prière nous engage à être dans l'action encore plus dans la relation. Donc, on ne peut pas moins souffrir parce qu'on a la foi en Christ, mais en revanche, on a peut-être notre regard qui est différent et qui nous aide à avoir plus de compassion. Vous savez, c'est un truc très, très drôle. Souvent, on essaie de comprendre des personnes en deuil et les meilleurs enseignants, ce sont les endeuillés eux-mêmes. Je t'explique. Voilà. Et peut-être que Christ, déjà par la souffrance qu'il a vécue, nous montre que même dans la souffrance, on peut arriver à trouver des moments de grâce où on s'intéresse aussi aux autres, où on apporte aux autres. Merci beaucoup, Damien. C'est vraiment enrichi par ton témoignage. Merci pour ton travail et les gens pourront aller voir ton film aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.